... Bonsoir, bienvenue ce soir à Station Of Zone. Nous avons exceptionnellement deux invités ce soir, Olivia Gesbert et Éric Rochand, qui vont venir parler de la nouvelle mouture de la NRF. On va en parler. Ensuite, Éric Rochand viendra nous expliquer pourquoi il a écrit un texte à l'intérieur de cette NRF sur les adaptations. Mais d'abord, présentation de nos invités. Olivia Gesbert, vous êtes une femme de radio. Vous avez pendant 20 ans travaillé à Radio France, 10 ans à France Inter, 10 ans à France Culture, et on n'a pas oublié la grande table. Vous êtes maintenant la nouvelle rédactrice en chef de la nouvelle, nouvelle, nouvelle revue française, qui est la prestigieuse revue de Gallimard, qui existe depuis 115 ans. Et vous allez nous expliquer d'abord pourquoi ce changement professionnel et qu'est-ce qu'Antoine Gallimard, quand il vous a demandé de le rejoindre, vous a demandé. Alors, j'oublie de préciser, pardon, que la nouvelle mouture de la NRF, nouveau format, comme vous voyez, quasiment doublé par rapport à l'ancien, nouvelle périodécité, nouvelle maquette, expliquez-nous tout. Oui, alors à doubler, parce que vous voulez qu'on présente Éric, d'accord ? Après, après. Après ? Après. On le suspense, suspense. On commence par vous. Elle a doublé. Elle a doublé, oui, peut-être, je ne sais pas faire court, en fait. Vous pensez que c'est... Non, j'avais sérieusement très envie que cette nouvelle revue française, qui a été longtemps mensuelle, ensuite bimensuelle, récemment semestrielle, revienne en trimestrielle. Et pour qu'une revue reste sur votre table de chevet ou sur la table de votre salon pendant trois mois, il faut que vous ayez quand même, qu'on ait tous aussi des envies de la saisir, de la reposer, de la reprendre, de la reposer, d'entrer dans des univers assez différents. D'où l'envie de repenser à la fois le sommaire de manière assez construite, avec un dossier, avec un grand entretien, avec des ouvertures, c'est-à-dire des formats où on puisse aller discuter de toutes ces formes d'expressions, d'hybridations que la littérature peut connaître et rencontrer aujourd'hui avec les autres formes d'expressions artistiques. Et je le dis au sens large, parce que ça commence avec les séries dans ce premier numéro, le 657e de la revue, mon premier. Mais ça se poursuivra avec le théâtre sur le prochain numéro. Le théâtre fait partie du cinquième art avec la littérature, mais de comprendre aussi comment ces formes narratives peuvent discuter ensemble aujourd'hui. Puis avec la peinture, pour le numéro d'après, la musique, probablement le cinéma. Donc on aura beaucoup de champs comme ça à explorer. Ça, c'est pour ce nouveau sommaire dans le ventre de la revue, ce qui est une des particularités de la NRF, c'est-à-dire son cahier critique, tenu uniquement par des écrivains. C'est des écrivains qui vous parlent de livres du moment, des parutions, des livres de leur contemporain, des lectures qu'ils ont faites, appréciées ou un peu moins, et surtout comment elles s'inscrivent dans une histoire littéraire. La difficulté ou pas de pratiquer un certain nombre ou un certain genre de narration. Voilà un peu pour le panorama de cette revue telle qu'elle a été pensée, avec, je pense, quand même un grand socle, peut-être une grande tendance qui s'impose. C'est que la NRF a une histoire, comme vous l'avez très bien rappelé, 115 ans d'histoire, une singularité, une identité. Sa principale particularité, c'est qu'elle est écrite uniquement par des écrivains. C'est une rédaction d'écrivains du monde entier que je peux appeler et leur proposer aux uns et aux autres. Et vous voyez, avec la présence d'Éric ce soir, que dans Écrivain, moi, j'y inclue des scénaristes, j'y inclue évidemment les dramaturges, ainsi que les poètes. Et puis, il y a le genre maître, le genre noble, qui est le roman, donc les romanciers, mais aussi des historiens, des essayistes, toutes les formes d'écriture pour nous raconter ce monde dans lequel on vit. Quand Antoine Gallimard fait appel à vous, il vous demande quoi ? Il ne me demande rien, si ce n'est de mettre le mouvement ou de créer un mouvement. C'est-à-dire qu'il me laisse, je pense déjà, un champ totalement libre dans la manière de repenser ou réadapter, réinterpréter, parce qu'il est beaucoup question de réinterprétation de nos classiques, de notre patrimoine littéraire, et bien en faire autant avec cette revue. Je crois que vous le disiez très bien, c'est la nouvelle, nouvelle, nouvelle revue française. En réalité, c'est juste la nouvelle revue française. Elle a dans son blason, elle a dans son sigle, dans ses trois lettres, elle porte la nouveauté en elle. Elle sait en permanence renouveler, mais pour ça, je crois qu'il ne faut pas qu'elle oublie d'où elle vienne. Et on ne sait jamais mieux où l'on va quand on sait d'où l'on vient. C'est une écriture au présent pour la plupart des textes, mais avec ce passé, ou ce passif, d'ailleurs, cet actif, quand même, dans la mémoire. Donc voilà, Antoine Gallimard m'a laissé toute liberté. J'espère qu'il le regrette à part. On va revenir ensuite sur le thème de cette nouvelle revue, sur le dossier de cette première nouvelle, nouvelle, nouvelle revue française, sur le temps de la guerre. Mais elle s'ouvre, cette revue, par un entretien que vous avez réalisé, un long entretien que vous avez réalisé avec Salman Rushdie, qui est un autre aspect de la guerre. Qu'est-ce que vous avez ressenti en dialoguant avec ce survivant ? Alors, vous l'avez interrogé à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Le Couteau, qui est évidemment à partir de cette agression ? Je l'ai en réalité même plutôt interrogé ou interviewé à l'occasion de son arrivée chez Gallimard pendant longtemps et pas que. Salman Rushdie était un auteur acte sud et à l'occasion de l'apparition de ce récit, Le Couteau de son agression, il entre chez Gallimard ainsi que la totalité de son œuvre quasiment, c'est-à-dire ses romans qui sont publiés, réédités en folio et ses essais qui sont tous absolument passionnants, sauf langage de vérité qui reste à lire absolument chez Actes Sud. Je le rencontre à cette occasion-là à New York chez son agent littéraire. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Je pense qu'un an et demi après l'agression, c'était le moment en tout cas dans lequel moi je l'ai rencontré. On se demande tous déjà comment va-t-il ? Qu'est-ce qui a changé dans l'homme ? Parce que j'avais déjà eu l'occasion de l'interroger, de l'interviewer à France Culture. Je pense que le premier réflexe qu'on a c'est d'essayer de voir ce que ça a changé cette agression extrêmement violente puisque Salmane Ruggie a été poignardée au couteau sur une scène dans un état de New York alors qu'il allait donner une conférence sur la liberté de création et la liberté d'expression. Il a reçu 15 coups de couteau. Il a effectivement failli perdre la vie et il a recommencé à écrire. C'est ce que raconte déjà ce récit qui est extrêmement poignant, le couteau. J'ai vu un homme admirable de courage qui, et il le raconte très bien, apprend à, essaye de dompter ou de maîtriser ses peurs et je pense qu'il y parvient, chose pas facile, je pense qu'on en conviendra tous parce qu'on a tous nos peurs. Il y est parvenu ou il y parvient petit à petit par l'écriture et j'ai essayé de faire un entretien qui ne soit pas tant basé sur cette actualité d'il y a un an et demi, c'est-à-dire cette agression, mais j'ai souhaité vraiment l'interroger sur sa fabrique de l'écriture. C'est une sorte de grand atelier d'écrivain parce que je crois qu'il a une vraie fierté déjà à parler de ce qu'il a fait, de ses livres. Ses livres, c'est ce qui restera, il le sait, je pense que tout écrivain le sait, c'est sa postérité, c'est aussi 40 ans de sa vie, de nombreux romans, on le disait, et des univers qu'il a créés de manière assez fantastique, des univers extrêmement différents. Si vous avez lu Les Enfants de Minuit, si vous avez lu La Maison Golden, si vous avez peut-être lu Quichotte ou certains de ses livres, c'est quand même des mondes extrêmement singuliers qu'il a su créer. Donc, je lui ai parlé littérature et j'ai vu un homme avec l'œil qui pétille. Voilà, si je dois raconter simplement une sensation, une impression qui m'est restée de cette rencontre, c'est ça. Alors, Éric Rochand, le moment est venu de vous présenter. Donc, vous êtes producteur, auteur, réalisateur. On ne sait pas ce qui l'emporte des trois. Producteur, auteur, réalisateur, cinéaste, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Les trois. Réalisateur d'abord et ensuite auteur et ensuite producteur. Ensuite producteur. Donc, votre premier film est un court-métrage qui s'appelle Présence féminine en 88. Vous recevez le César du court-métrage de fiction. Vous réalisez Un monde sans pitié en 89 qui a marqué évidemment toute une génération. Vous êtes couvert de prix à ce moment-là. Vous avez le prix Louis de Leuc, vous avez le César. C'est évidemment le portrait d'une génération désenchantée comme le chant de Mylène Farmer à la même époque. Vous revenez avec Aux yeux du monde et vous revenez avec Les Patriotes et là, vous connaissez une double expérience avec Les Patriotes. Vous êtes sélectionné au Festival de Cannes mais c'est un échec commercial qui va un petit peu peser sur la suite de votre carrière. Vous revenez quand même au cinéma, plusieurs films dont Moebus en 2013 mais entre-temps, vous avez fait une incursion dans les séries. Vous avez commencé avec Mafiosa sur Canal+. Et évidemment, est-ce qu'il est besoin de le rappeler ? Vous êtes le Deus ex machina du Bureau des Légendes cinq saisons qui avait démarré il y a presque une dizaine d'années en 2015 et qui a évidemment marqué les esprits et qui demeure et on se demande toujours s'il y aura une suite. Moi, je voulais vous poser une question. Il y aura une suite ? Il y aura une suite ? Je n'ai rien dit, moi. Voilà, mais il ne répond jamais à ça. C'est pour ça que je n'allais pas aller le chercher. Juste un point. La nouvelle NRF fait son dossier sur les guerres. La guerre, vous la connaissez à défaut de l'avoir affrontée pour de vrai, mais vous la connaissez toute une grande partie de votre œuvre et est empreinte comme ça de cette question sur la guerre. mais vous, votre spécialité, c'est la guerre de l'ombre, la guerre de l'espionnage, le contre-espionnage. Pourquoi ce tropisme dans votre imaginaire ? Parce que c'est un environnement extrêmement romanesque, la guerre de l'ombre. Donc, ça veut dire une sorte de calque comme ça, secret, qu'on pose sur le monde et avec des gens qui vivent sur les deux calques, le calque réel et le calque secret. Et donc, c'est propice à toutes les histoires romanesques, à tous les malentendus, à tous les quiproquos. Et donc, en fait, c'est un moteur romanesque extraordinaire, le secret, le mensonge et le secret. Et que ça soit, d'ailleurs, dans les histoires intimes, que ça soit dans l'amour ou alors que ça soit des histoires géopolitiques ou des enjeux nationaux, donc c'est uniquement pour ça que je pense que ça m'intéresse. Il y a une autre réponse que je peux donner, c'est que ça dépasse le fait divers. En fait, dans les histoires d'espionnage, il y a la même chose que dans les histoires policières. Il y a la tension, la violence, le suspect, mais c'est plus grand que le fait divers puisque ça concerne les relations entre États et donc la géopolitique. C'est peut-être pour ça aussi que ça m'intéresse plus. C'est que ça ouvre sur le monde dans lequel on vit et qui est un monde assez global. Vous avez quand même fait des œuvres très fortes là-dessus, les Patriotes, le Bius, le Bureau des légendes. À partir de quand votre imaginaire a été comme ça aussi fortement imprégné de ce désir d'entrer dans ce monde secret ? Je pourrais parler de deux dates, enfin de deux moments. Le premier, je ne vais pas le dater. Quand j'étais petit, on m'avait offert une panoplie d'espions. C'était une petite mallette où il y avait plein d'objets quotidiens, genre un briquet, un stylo. Chaque objet quotidien était détourné parce que c'était un gadget d'espions. Le briquet devenait un pistolet, le stylo, il y avait de l'encre sympathique. Ça, ça m'avait vraiment fasciné. C'était l'histoire du double calque. Parce que ce qui caractérise l'espionnage, les espions, c'est quand même les gens de tous les jours. Vous pouvez vraiment être un soldat de l'ombre. On ne peut pas savoir. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'à peu près normal quand même. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et la deuxième date, je crois, c'est qu'un jour, j'étais à l'école du cinéma avec Arnaud Despleuchins et il m'a parlé de John le Carré. Il adorait John le Carré. Donc, il m'a fait comprendre que c'était extraordinaire. Et je crois que c'est comme ça. Ça a été une sorte de passeur. J'ai eu envie du coup de lire John le Carré. Et quand j'ai lu John le Carré, là, ça a été vraiment une révélation vraiment sur ce double aspect romanesque. C'est très romanesque. C'est très fort, dramatique, dramatiquement, et en même temps, sur cet aspect géopolitique et réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Oui, et puis c'est un autre aspect de la guerre, là aussi. Donc, quand on ouvre la NRF, on se dit dossier la guerre, on voit votre nom, on se dit, il va nous parler de la guerre, la guerre de l'ombre et tout. Et alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous illustrez dans cette revue, en parlant d'un tout à fait un autre sujet, et votre contribution, c'est sur le thème des adaptations. Alors, pourquoi ? Parce qu'on me l'a demandé. On ne m'a pas demandé d'écrire sur la guerre. On m'a demandé d'écrire sur l'adaptation. Donc, pourquoi pas ? D'autant plus que ce que je dis dans le texte, c'est que je suis en train d'adapter un gros roman. Et donc, c'est vrai que... Ce que vous dites dans le texte, avant ça, ce que vous dites dans le texte, c'est que surtout, votre œuvre n'est pas une œuvre d'adaptation. Vous vous êtes beaucoup, non pas méfié, mais en tout cas, ça n'était pas votre mode. Vous, vous étiez pour des histoires originales. Et à un moment, vous révélez, effectivement, que vous passez à l'adaptation. Mais avant, pourquoi cette méfiance et pourquoi cette volonté farouche de ne pas faire d'adaptation ? Je crois que je suis né au cinéma avec l'envie de raconter mes propres histoires. Vraiment, je n'ai jamais pensé, quand j'ai fait mes premiers courts-métrages ou même mon premier film, Mon monde sans pitié, ou même mon deuxième, enfin bref, je n'ai jamais pensé à adapter. J'ai toujours plutôt eu envie de raconter mes propres histoires avec mon propre mouvement. Je devais avoir aussi une petite réserve sur l'adaptation me disant que ceux qui adaptaient, c'est ceux qui n'avaient pas d'imagination. Donc, je me repends de cette pensée, mais disons que ça devait participer de ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à essayer d'adapter des livres des commandes. On m'a demandé un certain nombre de travaux d'adaptation. Ça m'a bien plu. Je trouvais ça intéressant. Et ça n'a jamais abouti. C'est le hasard des productions. Ça n'a jamais abouti. Vous dites quand même qu'au sujet des adaptations, vous dites que la tendance aux adaptations est venue de l'aversion à l'incertitude qui obsédait un peu le cinéma américain. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus ? Qui l'obsède toujours. Les Américains, je sais, pour travailler un peu avec eux, veulent toujours qu'on s'appuie, qu'on leur propose un projet. Ils préfèrent vraiment de très loin que le projet s'appuie sur une oeuvre préexistante. Sur « piece of IP », comme ils disent. Un morceau de propreté intellectuelle. En fait, parce que probablement ça les rassure n'importe quel roman. C'est pour ça que n'importe quel roman qui sort, que ce soit un best-seller ou pas, ça les rassure. C'est écrit. Évidemment, si c'est un best-seller, c'est mieux. Plutôt qu'un livre qui n'a jamais été lu par personne. Mais disons qu'au moins, il y a une sorte de oui, probablement pas de garantie, mais d'assurance que ça repose sur quelque chose. Et quand on leur propose une histoire complètement originale, comme moi, j'ai eu l'habitude de faire, c'est plus compliqué. Ils ne le disent pas, ils sont très polis, mais on sent bien que c'est plus compliqué. Vous dites aussi que cette tendance à l'adaptation, donc cette aversion à l'incertitude, vous dites à un moment que ça a gagné la France. Et aujourd'hui, les adaptations, on le vend en poupe, elles ont la préférence. Et alors, vous rentrez dans un distinguo tout à fait subtil et que je vous demande d'expliquer, vous dites qu'il y a une vraie différence entre les séries et les mini-séries. Les séries sont plus propices à un travail comme vous le faites, original. En revanche, les mini-séries sont très adaptées à l'adaptation. Expliquez-nous pourquoi. En fait, la différence entre une série et une mini-série, c'est qu'une série, c'est plusieurs saisons. Une mini-série, c'est une saison. Une autre différence qui s'appuie sur la première, c'est qu'une mini-série, c'est une histoire. En fait, on décide que c'est une mini-série parce que l'histoire qu'on va raconter a une fin. C'est une histoire qui a une fin. Une série, c'est une histoire qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que c'est une histoire qui se répète ou qui se renouvelle ou qui continue pendant plusieurs saisons, mais a priori, il n'y a pas de fin. Donc, en fait, déjà, si on part d'un roman, par exemple, un roman, par définition, ça a une fin. Ce qui est marrant, c'est que le roman que j'adapte en ce moment, il n'y en a pas. C'est vraiment très spécial. Mais si on part d'un roman, on part d'une histoire qui a une fin. Et par définition, une histoire qui a une fin, on peut les tirer sur plusieurs saisons. On peut encore vraiment les tirer de trois saisons, donc, disons, trois fois dix épisodes, par exemple. Mais en général, on raconte cette histoire comme un grand film découpé en morceaux. Une mini-série, c'est ça. C'est un grand film, un long film, découpé en huit ou dix morceaux au temps d'épisodes. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une fin. Et donc, c'est pour ça que le roman est propice à l'adaptation en mini-série plutôt que, mais quand même peut être le prétexte à une adaptation en série à condition soit que ce soit déjà une série de livres comme le Game of Thrones, par exemple. C'est une série de livres, donc là, ça amène à une série de plusieurs saisons. Soit parce qu'on les tire, on s'en sert pour imaginer autre chose et donc finalement décrire un univers. ça peut être une série. Alors dans ce texte... J'espère que j'ai été plus clair. Le public en jugera. À un moment, vous avez une sorte de sursaut dans ce texte et vous vous demandez, vous dites, mais pourquoi adapter un grand livre, en vue de quoi, de lui ajouter quelque chose, de le faire connaître à ceux qui ne le liront pas et vous vous insurgez en disant qu'il le lise. Alors à un moment, vous avez cette résistance-là. C'est-à-dire que ça ne vous semble pas naturel de vouloir adapter ? Je m'interroge sur le désir qu'il y a derrière le désir d'adapter. C'est vrai qu'il y a des grands cinéastes qui n'ont fait que des adaptations. Par exemple, Kubrick a fait autant de chefs-d'oeuvre que de films, quasiment, et ça n'était que des adaptations. Il mettait d'ailleurs à peu près cinq, six ans entre chaque film parce qu'il cherchait le roman, il disait, il cherchait le roman qui serait propice à son travail. Et donc, je me suis interrogé sur le désir qu'il y a derrière l'adaptation. Qu'est-ce que c'est que ce désir qui consiste à faire un film d'après déjà un livre ? Voilà. Et donc, c'est le sens de mon texte. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans mon texte, j'y ai pensé en venant quelque chose que je ne dis pas. il y a quelque chose que je ne dis pas parce que c'est une idée qui m'est venue plus tard. C'est que la différence entre l'écrit et l'image, bizarrement, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est que l'image est captivante, on le sait. Elle captive, elle capte, elle aliene, elle emprisonne. quand on voit les gens qui sont dans la télé ou dans le cinéma, on est fasciné, on est capté, emprisonné. En fait, on n'a plus de liberté. Quand on regarde un film ou une série, on n'a plus aucune liberté d'imagination. C'est intéressant de réaliser qu'en fait, l'image arrête l'imagination, l'interdit, la coupe, la stop. alors que le roman, la littérature, c'est en fait, c'est une libération d'imagination et donc, c'est bien pour ça qu'il y a autant de lectures que de lecteurs, autant d'univers à partir d'un livre, autant d'univers que de lecteurs puisque chacun se laisse, la même héroïne et ma bovary probablement à un million, un milliard de visages, autant de visages que de lecteurs. On fait un film, boum, un seul visage, celui de l'actrice. Donc, c'est vraiment, on fige, on arrête l'imagination. Donc, c'est quand même étonnant ce besoin d'arrêter l'imagination, de dire, bon, je vais décider qu'on n'imaginera plus jamais rien à partir du roman. En tout cas, je vais imposer ma propre image, mon propre imaginaire à partir du roman. Et on réalise du coup qu'en stoppant l'imagination, donc en faisant écran, puisque l'image fait écran devant l'imaginaire, eh bien, en désirant faire écran, on ouvre une porte sur sa propre imagination. C'est-à-dire qu'on impose sa propre image, on impose l'image qu'on s'est faite du roman et on l'impose au lecteur qui pourrait se la faire, faire sa propre image lui-même. D'ailleurs, un film n'a jamais empêché, sauf des cas quand même, quelques cas, un film n'empêche pas de lire les livres. Au contraire, ça peut amener même à lire le livre. C'était le cas pour moi pour certains films que j'ai vus. Mais en fait, on ouvre la porte à son propre imaginaire. Donc ça, je le dis aussi dans le texte, c'est que faire un film à partir d'un roman, c'est juste un prétexte. Le roman n'est qu'un prétexte pour ouvrir la porte sur son propre imaginaire. voilà. Alors, à la suite de votre texte dans l'NRF, il y a un texte de Tristan Garcia et il y a aussi un texte d'Hervé Letellier. Et Hervé Letellier dit l'adaptation impose le deuil d'un imaginaire. C'est ce que vous venez d'expliquer. Voilà, je crois que c'est à peu près la même chose. C'était pour résumer. Malgré tout, vous revenez sans arrêt dans le texte, enfin comme un mouvement tournant, sur sans arrêt, vous vous demandez mais pourquoi, pourquoi ce désir ? Pourquoi, pourquoi on y revient ? Et vous dites en même temps tout cinéaste ne peut pas s'empêcher lisant un livre de projeter le film qu'il voudrait adapter de cette lecture. Alors, c'est quoi ce mouvement comme ça impératif quand vous lisez des livres et à l'égard duquel vous vous êtes tenu malgré tout à l'écart ? Donc, vous étiez entre un tiraillement entre des films qui défilaient dans votre tête et vous vous interdisiez de les explorer. Déjà, un roman qu'on lit peut être une limite à sa propre imagination. Par exemple, il y a un roman vraiment que j'adore qui est De par chez nous, c'est une nouvelle de Pavès et j'ai toujours donc j'adore cette nouvelle qui est absolument magnifique et j'ai évidemment c'est mon réflexe j'ai toujours réfléchi, imaginé, essayé même d'adapter. Donc, je m'intéresse sur ce désir. J'adore ce roman, enfin, j'adore cette nouvelle. Ça m'a fait partir comme ça sur les chemins de l'Italie sous un soleil de plomb avec une histoire assez romanesque très très forte. Je m'interroge pourquoi aurais-je envie d'en faire un film ? Quel intérêt ? Là, pour le coup, le roman lui-même m'arrête, m'intimide, me dit ben non, tu n'as aucune raison de m'adapter. Mais il n'empêche que le roman à ce moment-là, c'est un prétexte comme un autre. C'est-à-dire que je parle de moi, je ne veux pas parler de tout le monde, je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette démarche, mais il suffit d'une rencontre, même ici, par exemple, une situation, pour moi, c'est une occasion d'imaginer un film. C'est probable, c'est peut-être, je peux voir quelque chose dans la rue, je peux même regarder un autre film, je peux lire un livre, regarder un tableau, n'importe quoi est prétexte pour moi à imaginer une histoire, un film, à démarrer, à faire démarrer l'imagination. Et le livre, à ce moment-là, est vraiment à mettre au même niveau qu'une rencontre dans un autobus. C'est pareil, c'est un prétexte. Et à ce moment-là, on prend ce qu'on a à apprendre, on pille, on prend un aspect du livre ou un aspect de la personne, où on se laisse aller à imaginer la vie qu'il y a derrière et on prend, on pille, on vole sans aucun état d'âme, sans vergogne et on fait sa propre histoire et son propre film. Alors, on va revenir sur ce que vous révélez dans la NRF, donc le travail que vous êtes en train d'accomplir. Question quand même à Olivier Gessbert, quand vous demandez le texte à Éric Rochand, à Tristan Garcia et à Hervé Letellier, vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que vous attendez de leur contribution, justement, sur cette question de l'adaptation ? Tristan Garcia, il n'est pas directement sur la question de l'adaptation, il est vraiment sur ce dialogue, sur ses correspondances, je pense aussi, entre littérature et séries. Et je vais répondre à votre question, mais peut-être, je me demandais de ce que vous échangez avec Éric, ce que, finalement, quelle est pour toi la définition ou la différence entre la littérature et le cinéma ? Comment tu définis ces deux genres ? Qu'est-ce qui les oppose ? C'est ça, c'est que la littérature ouvre sur l'imaginaire, le cinéma le referme. Et le cinéma impose un point de vue, un point de vue visuel, mais donc un point de vue... Tu n'as pas fait du cinéma en te disant que ça allait refermer les imaginaires, en même temps ? Non, j'ai pris l'aspect positif qui est, au contraire, c'est un aspect un peu manipulateur, c'est un aspect d'obliger l'autre à épouser son propre regard en se disant que son propre regard, on espère, va un peu servir à l'autre, mais enfin, va lui faire plaisir, en tous les cas, ou va le servir, ou va lui permettre de faire un chemin, de faire un voyage, mais c'est passé par son propre regard. C'est assez narcissique, en fait, comme démarche, au bout du compte, mais je pense que la littérature, c'est assez narcissique aussi d'une autre manière. Ce qui est sûr, c'est que la différence entre la littérature et le cinéma, c'est que le cinéma, passant par les images, racontant une histoire par le langage cinématographique, c'est-à-dire le langage du montage des images, parce que le cinéma, c'est du montage d'abord, eh bien, ça impose un regard, c'est imposer un regard. Et non pas permettre tous les regards. Mais vous dites même, vous dites, adapter, c'est passer de l'esprit au sens, au sens au pluriel, j'imagine. C'est-à-dire passer à une expérience quasi physique. C'est-à-dire, on passe de l'esprit quand on lit au sens que, vous disiez, on est captif, on est pris par les émotions, on est pris par... C'est ça aussi, c'est cette transfiguration-là. Alors là, je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. En tout cas, c'est ce que vous avez écrit. J'ai écrit, mais je ne sais pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, parce que vous continuez en disant, pourquoi vouloir restituer ailleurs, sous une autre forme, la puissance qui vous a transporté ? Mais c'est la peur de la trahison, en fait. Je pense que tu racontes aussi là-dessus. C'est-à-dire, un bon livre, on a adoré un livre. On a aimé le lire. On a cette expérience sensible, cette expérience de lecteur. Pourquoi ? Alors, ce livre-là, on va dire, ça ferait un super film. Il y a plein d'images dedans. Je le vois. Je vois ces images. Donc peut-être... Déjà, ça ne doit pas être si simple de passer des images qu'on se figure, des images mentales qu'on peut avoir à partir d'une histoire, à la possibilité de reproduire, même fidèlement, par rapport à son imagination, ces images-là. Mais surtout, pourquoi s'il le livrait bien, pourquoi en faire un film ? En fait, pour moi, le mot de trahison, je ne sais plus si tu le formules ou pas dans cet article, traverse, pardon, quand même, en tout cas, moi, je me le suis imaginé, traverse aussi cette réflexion que tu peux avoir. Et après, je reboucle malheureusement, pardon, mais ce que je trouve intéressant ou la question que je leur ai posée aux trois était de savoir comment on écrivait pour les séries et comment on écrivait pour le roman. En gros, est-ce qu'on écrivait différemment ou est-ce que c'était la même écriture ? Et cette question des vases communicants, c'est-à-dire, est-ce que la série, la narration des séries, l'écriture des séries a influencé ces dernières années le roman ? Et est-ce que, à Éric Rochand, la littérature, le roman, l'a, lui, influencé, en étant lecteur, dans son écriture des séries ? Est-ce qu'il y a finalement des formes d'écriture ou de narration qui sont très différentes ? Donc, Hervé Lothelier revient sur la question du dialogue. Tristan Garcia revient plus sur la question de la technique, de la technologie et de ce qu'elle peut faire à la narration. Des vieux feuilletons qu'on regardait dans les années 90 aux nouvelles séries aujourd'hui, avec l'effet des plateformes et du flux permanent et de la fragmentation aussi qu'on peut avoir dans l'offre avec ces flux stockés par les plateformes de récits. Cette multitude de récits est la manière dont ça peut aussi se formater ou se déconstruire éventuellement à l'avenir. Et Éric revient là-dessus. Mais juste pour vous dire la dernière anecdote, c'est quand j'ai proposé effectivement à Éric Rochand d'écrire sur cette question, la première chose que tu m'as dite, c'est que je ne suis pas écrivain. Je lui ai dit mais tu passes ta journée à écrire, tes journées d'ailleurs, pas simplement ta journée, à écrire, puisqu'il est avant tout showrunner ou scénariste en travaillant sur 50 projets à la fois. Et il y a eu quand même, ta première réaction a été une frilosité, peut-être une inquiétude ou de ne pas être, je ne sais pas, dis-nous, peut-être pas être sûr de pouvoir mettre cette pensée-là ou cette... Non, c'est ce que je dis aux jeunes scénaristes avec qui je travaille ou à qui j'apprends un peu le métier, c'est qu'écrire un scénario, ce n'est pas de la littérature. Un scénario, ce n'est pas une œuvre littéraire. Pourquoi ? Parce qu'un scénario, c'est la description, bête et méchante, pas très bête, pas si méchante que ça, mais quand même, disons simple, la simple description d'un film à venir. On décrit le film. On ne part de rien, on ne sait pas, le film n'existe pas et pourtant, un scénario, c'est la description d'un film à venir. Sachant qu'un film, ce qu'on filme, c'est que la surface des choses. On ne rentre pas dans la tête des personnages. Il y a un truc qui est interdit, par exemple, sauf à travers une petite technique, mais il y a un truc qui est interdit, c'est quand on écrit un scénario, c'est de dire ce qu'il y a dans la tête des personnages, même de dire ce qu'ils ressentent. Il faut prouver qu'ils le ressentent ou qu'ils pensent ça. Il faut le montrer. En fait, c'est une monstration, un scénario et un film, c'est montrer les choses. Donc, ça ne sert à rien d'écrire, et ça, c'est le problème de la littérature, c'est qu'on rentre dans la tête des personnages. On dit ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, on décrit à travers des mots des choses extrêmement complexes qui sont en train de ressentir et de penser. Au cinéma, c'est absolument interdit. En cinéma, il faut le montrer. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à montrer. la technique, l'astuce, c'est la voix off. Bon, la voix off, on entend la pensée. D'accord. L'autre astuce ou l'autre biais, c'est le dialogue. Effectivement, par le dialogue, un personnage peut s'exprimer. Mais d'abord, un personnage n'exprime pas ce qu'il ressent. Il peut mentir, il peut se mentir à lui-même. La littéralité du dialogue ne dit pas la vérité du personnage puisque la vérité du personnage est beaucoup plus complexe et surtout, c'est que le personnage ne la connaît pas lui-même. Donc, c'est ça la grande différence entre la littéralité et le cinéma. C'est que le cinéma montre la surface des choses, que ce soit même audiovisuel, disons, mais la littérature rentre à l'intérieur et pénètre et traverse le réel. Le cinéma montre le réel. Et ça, c'est la grande différence. Donc, ça veut dire que pour que le cinéma puisse raconter des choses aussi complexes que la littérature, il doit user de subterfuges qu'on appelle des métaphores. Donc, à travers des métaphores cinématographiques, c'est-à-dire à travers une situation, des dialogues, des couleurs, de la lumière, de la musique, c'est des métaphores dont la matière est multiple et utilise toutes les techniques de tous les arts, en fait, quasiment, celle du toucher, mais à part ça, on utilise tout, eh bien, à travers ces métaphores, on arrive à traverser ce qu'on voit pour atteindre une vérité. Mais la métaphore est cinématographique et elle n'est pas littéraire. Donc, vraiment, écrire un scénario, c'est certainement pas une oeuvre littéraire. On peut faire la littérature tant qu'on veut. On peut l'écrire parfaitement bien. Ça peut être absolument génial. L'écriture, le style du scénario lui-même, ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon, après, il faut le filmer. C'est pour ça que j'ai estimé qu'en écrivant autant de scénarios que j'ai écrits, je ne suis absolument pas écrivain. Ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train d'expliquer de cette mécanique-là, c'est qu'à un moment, Tristan Garcia, dans son texte, dit qu'au bout du bout, aujourd'hui, la série l'emporte sur toutes les formes de fiction narrative. C'est-à-dire que cette mécanique-là a fini par l'emporter dans l'imaginaire contemporain. Il y a même une forme d'addiction. et vous en êtes un petit peu coupable. Qu'est-ce que vous diriez justement aujourd'hui de cet empire des séries ? Pardon ? De l'empire des séries aujourd'hui sur nos... Ça appartient à un mode de consommation aujourd'hui. Je pense que l'addiction, oui, le caractère addictif des séries, l'addiction est un symptôme de notre époque. On a besoin d'être addict. Je pense qu'on a plus besoin de s'aliéner, peut-être parce que l'époque est plus angoissante qu'avant. On a besoin vraiment d'oublier nos angoisses. Moi, je le ressens comme ça. On regarde des séries parce que justement, en regardant des séries, en étant complètement happé par l'aspect dramatique, par la narration, par l'histoire, bon, là, on a des jours, des heures et des heures où on oublie sa propre vie, où on oublie ses propres angoisses. Sinon, c'est le temps d'un film. Le temps d'un film, et voilà, ce qui est bien avec la série, c'est que ça dure plus longtemps que le temps d'un film. Le temps d'un film, là, on rentre dans une salle obscure, et le temps d'un film, on s'oublie complètement. On s'oublie complètement. Une fenêtre est ouverte sur un autre aspect du monde, un autre aspect de la vie. Bon, mais une série, ça joue sur d'autres éléments, mais je pense que le côté addictif de la série s'ajoute, et j'ai l'impression qu'on a plus besoin d'addiction aujourd'hui qu'avant, quoi. Mais on n'a jamais été autant submergé d'images, jamais. Et pourtant, les séries l'emportent sur toute l'histoire du cinéma aujourd'hui, dans l'intérêt de nos contemporains. Alors, quand j'ai commencé à faire de la série, je me suis intéressé à ce format, parce que j'ai pensé, c'était à l'époque où le cinéma, j'avais l'impression que le cinéma atteignait une limite. atteignait sa propre limite et n'arrivait plus à vraiment être un espace de création intéressant. Et il y a des moments comme ça dans l'histoire, peut-être de la littérature de la peinture, en tous les cas, où c'est un peu moins intéressant, ça patauge un peu. Là, ça pataugeait un peu, alors que la série, à travers des séries maintenant, qui sont des séries phares, de l'âge d'or de la série, c'est-à-dire les Sopranos, les Wires, des séries où vraiment il y avait une vraie audace créative. D'accord ? cette audace créative, je ne la trouvais plus au cinéma et je la trouvais à la série. Maintenant, il y a un mouvement de... Maintenant, avec l'arrivée des plateformes, je pense que ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'audace créative. Expliquez bien, parce qu'on en a un petit peu parlé avant cette rencontre. Vous dites d'abord l'âge d'or est passé, donc il faudrait que vous définissez l'âge d'or. Et vous dites aussi qu'il y a eu une fabrication industrielle des séries qui a fini par l'assécher. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Il y a un truc très important, je crois qu'il faut dire d'abord, c'est que la différence entre la série et le cinéma, c'est que la série, de par son format de plusieurs heures de fiction, même découpées en morceaux par épisode, sur plusieurs années, les grandes séries de l'âge d'or, c'est des séries qui ont eu six saisons. Et quand, par exemple, ça mettait en scène des familles, les enfants, d'une année à l'autre, prenaient deux ans. Ils n'étaient plus du tout des enfants, ils étaient des adolescents, on les voyait vieillir. Et donc là, il y avait quand même un aspect réel, incroyable. C'est-à-dire que, d'un coup, la fiction, de toute façon, de la fiction, transpirait le réel puisque les gens, leur corps changeait. Alors là, on ne peut pas tricher. Et donc la série, de par son format, épouse le rythme de la vie. Beaucoup plus que le cinéma. Le cinéma doit métaphoriser, doit condenser des choses. La série peut se laisser aller à raconter des vies ou des existences. Et donc elle épouse, elle est mieux faite pour épouser le rythme de la vie. Donc ça, c'est la première chose. Et l'âge d'or de la série, je crois que c'est au moment où, finalement, les diffuseurs, les producteurs, allaient voir les auteurs et leur disaient « Vas-y ! » Parce qu'ils devaient se démarquer du cinéma. Et pour se démarquer du cinéma, ils donnaient carte blanche aux auteurs, quasi-carte blanche. Donc en fait, c'était vraiment un espace de création. Avec l'arrivée, évidemment, ça a super bien marché. Les séries, il y a eu une addiction aux séries parce que les séries étaient un espace de création, de créativité. Eh bien, ça a été victime de son propre succès. Et donc, tout le monde a voulu, tous les diffuseurs, toutes les productions ont voulu faire des séries. Et les plateformes s'y sont mises. Et à ce moment-là, Netflix est arrivé. Ensuite, Amazon, ensuite Apple, ensuite Disney, ensuite HBO, etc. Ils ont tous fait. Et là, il y a eu une profusion. c'est le succès de la série. C'est le succès de la série. Et la série, la créativité a été écrasée par le poids de son propre succès. Et donc, du coup, maintenant, c'est des centaines et des centaines de nouvelles séries qui arrivent chaque année. et finalement, il y a une sorte d'usine à fiction où la créativité passe derrière le besoin de remplir le vide. Et ça, c'était le principe même de la télévision. C'est-à-dire, comme ça, il y avait un écran, il y avait un flux temporel du matin au soir. Il fallait remplir le vide. Remplir le vide, ça n'a jamais correspondu à un désir créatif. Le cinéma, c'est un désir d'abord. C'est le désir de raconter une histoire. Ce n'est pas la salle qui préexiste. C'est le film qui crée la salle. La télé, c'était l'écran qui créait, il fallait qu'on remplisse. Et là, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on remplisse, il faut qu'on remplisse. Il existe encore des séries très créatives et je pense que ça va revenir. Ça va revenir parce qu'en fait, dans cette profusion de séries standardisées, des créateurs arrivent et vont arriver et vont se servir de cette nouvelle réalité pour de nouveau faire du nouveau, je dirais. Mais la série a été aussi tuée par le fait, et ça par l'adaptation, c'est-à-dire par le fait que tout d'un coup, il y avait tellement de demandes, il y a eu une telle demande de production qu'il n'y a pas assez d'imagination. Les gens n'ont pas assez d'imagination, donc ils partent de romans, ils disent qu'on va adapter ce genre. Jamais on adapte des romans. Au départ, adapter une série, ce n'était pas obligatoirement à faire une série, ce n'était pas totalement adapté à un roman. C'est-à-dire, je vais faire une série sur Baltimore, je vais... Voilà, ça, c'est David Simon. Voilà. Et là, il y a une telle demande que prenons des romans. Mais les romans, ils ont une fin. Ce n'est plus pareil. Donc maintenant, il y a beaucoup de mini-séries. Voilà. On est dans un moment de creux. Alors, votre adaptation, ce que vous révélez dans la NRF, vous êtes en train d'adapter un roman de Norman Mailer, un roman de 1000 pages. Série, film, mini-série, clip, c'est quoi ? Si vous avez bien retenu ce que j'ai dit, le roman a une fin. C'est un roman, ça a une fin, donc c'est une mini-série. Le fait est que c'est une fin ouverte. Du coup, on peut imaginer une seconde saison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, Éric Rochand... C'est intéressant parce que c'est une question que je peux me poser. Ça fait 25 ans que j'ai lu ce roman et pour moi, ça a été un choc littéraire. Alors, c'est lequel ? C'est Arlo et son fantôme de Norman Mailer. Alors, ce n'est pas si éloigné de l'espionnage puisque quand même, ça raconte... C'est une portion d'histoire de la CIA des années 50 aux années 80. c'est une histoire de la CIA, histoire de l'Amérique à travers cette histoire. Mais c'est aussi un récit romanesque incroyable, extraordinaire. Moi, je serais absolument incapable de créer. Déjà, je m'appuie sur la création d'un romancier hors pair. Donc, c'est un choc littéraire parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est une intelligence incroyable. et c'est très romanesque. Depuis que j'ai lu ce roman, j'ai toujours eu envie de... Je me dis... C'était un rêve. Ce n'était pas une envie. C'était un rêve. Ça serait formidable si je pouvais faire quelque chose autour de ça, etc. Mais sans oser, évidemment, penser que c'était possible. Et puis, je suis arrivé à un moment de ma carrière où finalement, ça peut être possible. Donc, je me suis attaqué à l'adaptation de ce roman. On le voit quand ? On le voit sous quelle forme ? Alors, si on le voit, parce que dans le cinéma, on n'est jamais certain de faire les choses qu'on a envie de faire. Donc, on commence, on commence, et puis, d'un coup, ça s'arrête. Dans l'assistance, il y a Pierre Novion, le chef opérateur de quasiment tous mes films, qui sait ce que ça veut dire puisque mon premier film, Un monde sans pitié, c'est arrêté au bout de trois semaines de tournage. Donc, des fois, les productions s'arrêtent. Faute d'argent, en général, faute d'argent ou faute de désir. Des fois, les trucs s'arrêtent avant même qu'on les écrive. Une fois qu'on les a écrits, des fois, en même temps qu'au moment où on les tourne. Donc, on ne sait jamais. Mais si jamais je le fais, ça sortira en 2026. 2026, très bien. Ah oui, ce n'est pas spontané. Non, mais au moins, on a une date. On est presque sûr que ça va se faire. Donc, on le souhaite. Olivier, je reviens vers vous sur le thème dominant de cette nouvelle revue. Donc, sur le temps de la guerre. Donc, la guerre, on croyait qu'elle avait disparu, en tout cas, dans le continent européen et depuis la guerre des Balkans. Mais on se croyait un petit peu préservé. Et voilà que ça devient un petit peu l'horizon de notre présent. Est-ce que c'est ça qui a motivé ce désir de faire ce dossier sur la guerre ? Et pourquoi vous avez voulu, dès le premier numéro, commencer par la guerre ? C'est exactement pour ça. Je pense que c'était une interrogation. Ça commence toujours là. D'essayer de comprendre pourquoi il y avait si peu de littérature, au sens large, sur la guerre actuellement, et notamment la guerre en Ukraine. Ça faisait déjà, on arrivait à cette triste date anniversaire du début de la guerre en Ukraine, deux ans après. Et il y avait vraiment, je trouvais très peu de livres écrits, y compris de la part d'un grand romancier que vous connaissez qui s'appelle Andrei Kurkov, qui est ukrainien lui-même, et que j'avais rencontré en fait, quand j'étais à France Culture, dès le premier jour, quand il y avait eu les bombardements sur Kiev, on avait essayé de l'appeler, il avait accepté de se raconter à ce moment-là en direct dans l'émission, et raconter les premiers instants. Et il ne croyait pas que ça allait continuer. Il disait, on attendait que ce moment arrive, mais en même temps, on n'y croit pas et on pense que ça va s'arrêter. Puis le temps a passé, la vie dans la guerre a commencé à s'installer, et ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'un an, un an et demi après, il a publié une sorte de journal de bord, Andrei Kurkov de la guerre, lui qui était romancier avec les abeilles grises, etc., et il a vraiment raconté son impossibilité à écrire sur la guerre ou à écrire la guerre. En réalité, c'est ça, ce que fait Céline dans Voyage au bout de la nuit et ce que raconte très très bien Éric Vuillard, c'est ce moment où la guerre, on n'écrit plus dessus, mais elle vous prend totalement. Et il disait, la fiction, le roman, la littérature, en tout cas, telle que la vraie littérature, telle que la nomme aussi Albert Thibaudet, ce grand critique littéraire de l'après-guerre, après Première Guerre mondiale, la vraie littérature ne peut pas surgir quand on est, en gros, le nez dedans, quand on est le corps dedans. Et peut-être des années plus tard, je pourrais l'écrire. Donc cette question a commencé à se poser en repensant aux guerres contemporaines de l'ex-Yougoslavie à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au moment où on se la posait, c'était à l'automne dernier, donc le 7 octobre venait de surgir, réactivant un conflit de plus d'un demi-siècle, se posait la question de la temporalité, pour moi, à laquelle ces guerres s'écrivent. Qu'est-ce qu'il faut ? Quel temps faut-il pour que les écrivains puissent s'en saisir ? Et donc j'ai choisi de poser la question, on est reparti d'une analyse en piochant dans le patrimoine de l'ANRF d'Albert Thibaudet qui disait qu'il faut 50 à 100 ans pour pouvoir vraiment écrire sur une guerre. Il parlait de la guerre de 14-18. Le temps que la guerre devienne un fait historique, il faut qu'elle ait un avant, un pendant et un après pour que la vraie littérature puisse se déployer. Et donc j'ai posé la question à des écrivains d'aujourd'hui peut-être réfléchis, travaillés, peut-être pas été, comme vous le disiez avec Éric Rochand, confrontés physiquement, mais dans leur histoire ou dans leurs cercles familiaux. Quand est-ce que ces guerres avaient réussi à en parler ? Et il y a des textes absolument, vraiment bouleversants. Je crois qu'on peut citer celui de Scholastique Moukassanga qui a mis une vingtaine d'années à écrire sur le génocide rwandais. Si elle était là et elle commence par ça, elle m'interromperait. Très poliment, mais fermement, pour me dire que pour elle, le génocide n'est pas une guerre, même si on peut discuter de savoir si les guerres ne cachent pas des génocides. On l'a connue, mais sur ce lien-là, elle le raconte très bien, selon elle. Pourquoi il lui a fallu ce temps-là ? À quel moment elle a réussi à commencer à pouvoir écrire, à dresser ce qu'elle appelle des tombeaux de papier pour ces êtres disparus ? Il y a des récits d'écrivains comme Vélibor Cholic qui, lui, a été vraiment envoyé sur le front en ex-Yougoslavie, qui a écrit un roman qui était très fort qui s'appelait Les Bosniaques et qui a un livre qui vient de paraître, Guerre et pluie, et non pas guerre et paix, chez Gallimard, et qui raconte, lui, sa vie de déserteur, c'est-à-dire ce moment où on est plongé dans les tranchées, où on ne peut que consigner, inventorier ce qui est en train de se passer, mais où on est tétanisé, je pense, par le présent, la fuite, l'arrivée ensuite en Belgique, en France, et le français qui a été la langue dans laquelle il a pu commencer à écrire. Voilà, je citerai un autre texte, mais pour moi, ils sont tous... Il y a celui de Pérez-Réverté. Il y a celui de Pérez-Réverté, 35 ans de journalisme de guerre, de reporter de guerre, qui devient romancier et qui raconte... Je lui ai posé aussi cette question, comment écrire la guerre, à quel temps écrivez-vous les guerres ? Et il n'avait jamais écrit sur cette question-là, alors qu'il écrit chaque année un roman. Et il écrit sur la guerre, mais surtout des guerres historiques. Et il raconte en fait en un événement que je vous laisserai découvrir, une image, une métaphore, un buisson avec des kleenexes en papier, ce qui est pour lui l'écriture de la guerre. Tout est dans cette image-là et ce serait trop long de vous le raconter, mais j'espère que vous aurez le plaisir à le découvrir. Sarah Chiche aussi, qui se projette dans les désastres de la guerre de Goya. C'est fascinant, on parlait du cinéma et des représentations, des images qu'on peut s'en faire. Ce tableau qui est extrêmement dure, enfin cette gravure d'ailleurs de Goya, et devant laquelle on peut passer en étant juste un peu révulsée, mal à l'aise. Et pourquoi, en s'y arrêtant, en y regardant de plus près, elle raconte ce que cette œuvre a fait en elle. Et je crois que c'est la première fois que moi, pour avoir beaucoup lu Sarah Chiche, elle se raconte aussi intimement à travers ce texte. Voilà. Vous avez aussi le témoignage de deux universitaires ukrainiens, pardon si je ne donne pas leur nom, mais vous pourrez le donner, qui disent la guerre impose le silence en tuant ceux qui parlent et en plongeant dans la stupeur tous les autres. Ce qui justifie ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, il faut ce temps-là, ce temps de s'arracher à cette stupeur, à cet effroi, à cet impensable. Et donc, tout votre travail est justement de revenir sur cette, comme vous dites, la temporalité, les temps du moment où on trouve les mots à la fois pour le vivre et pour le dire. C'est ça, c'est la guerre, mais au défi de ça, au défi de raconter ça. Et la plupart d'entre eux disent que c'est extrêmement difficile. C'est ça. En tout cas, je pense que quand on est, une fois encore, c'est la différence entre être dans la guerre et écrire sur la guerre. La guerre, à un moment, s'écrit d'elle-même. Elle a cette possibilité de se narrer, de se raconter. mais c'est quasiment impossible quand on est au cœur d'un conflit de pouvoir s'en saisir. Et ce qu'ils racontent l'un et l'autre, Etiana Ogarkova et Vladimir Yermolenko, ils sont assez passionnants tous les deux. Ils ont accueilli, d'ailleurs, récemment, Emmanuel Carrère en Ukraine. Et ils s'interrogent vraiment sur le moment, en ce moment, que peut la littérature pour raconter ce qui se passe en Ukraine ? Parce qu'évidemment, tous les écrivains, philosophes, ils sont en plus professeurs de français à l'université, ont le sentiment d'une responsabilité. Il va falloir quand même consigner à un moment, garder trace de ça. Mais comment faire littérature dans tout ça ? Et je crois qu'ils ont assez raison de dire que pour le moment, il y a des journaux de guerre qui peuvent s'écrire, de sorte de journaux et d'ailleurs qui ont été écrits. Il y a cette histoire assez dingue dont on a peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet homme qui avait commencé à écrire un journal de guerre, qui, se sentant menacé, l'avait enterré, qui a été ensuite tué dans les combats. Une journaliste, Amalia, retrouve ce journal, décide de l'éditer en Ukraine et elle-même, six mois plus tard, va être victime dans une pizzeria en Ukraine d'un obus et va aussi décéder. Mais pour elle, il y avait l'urgence que ce texte soit à la fois déterré, retranscrit et numérisé, gardé pour cette question de la mémoire finalement parce que la mémoire en Ukraine, elle est au cœur de tout. Je me suis un peu perdue mais je voulais vous dire qu'il racontait la force et l'importance de la poésie en fait dans tout ça et il cite beaucoup d'extraits de poèmes qui ont été écrits dans ces deux dernières années et c'est vrai que quand on repense à nos propres guerres à 14-18, à 39-45 dans une patrie aussi littéraire que la France sur la place que la poésie a prise dans ces années-là, est-ce qu'elle a permis d'exprimer ? Donc vous avez une dizaine de contributions d'écrivains de toutes sortes et comme l'heure passe et que je voudrais qu'on termine par quelque chose qui au fond fait le pont entre les deux pans de cette discussion entre ce qu'a dit Éric Rochand et ce que vous dites, j'aimerais que vous nous lisiez un passage de votre entretien avec Salman Rushdie où Salman Rushdie raconte qu'il a été reçu par l'état-major de Google en Californie et il aura tenu un discours sur la supériorité du livre sur tout et j'aimerais que vous nous le lisiez c'est page 18 Et c'était à la question pourquoi écrire ? À cette question il répond qu'il ne sait rien faire d'autre qu'il n'a aucun autre talent puis il raconte donc cette anecdote il y a quelques années j'ai été amenée à prononcer un discours lors d'une conférence chez Google en Californie j'ai essayé de leur expliquer à quel point le livre était un objet technologique sophistiqué vous pouvez le plonger dans l'eau il ne perd pas ses données vous pouvez le remplir de sable il ne disjoncte pas vous pouvez faire toutes les fausses manœuvres que vous voulez et il continue à fonctionner contrairement à tout votre matériel de plus votre technologie elle devient obsolète du jour au lendemain alors qu'est-ce qu'un disque souple ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? personne ne sait même plus s'en servir qu'est-ce qu'un fax ? tous ces objets étaient présentés comme la dernière révolution et ils ont tous disparu en l'espace d'une décennie voici cet objet qui a des centaines et des centaines d'années le livre et qui fonctionne toujours plus efficacement que toutes vos machines ils en furent très impressionnés raconte Salman Rushdie je ne sais pas si cela a décidé un seul d'entre eux à lire des livres mais au moins j'ai réussi à leur expliquer dans leur propre langage la sophistication de l'outil je suis heureux qu'on termine par cette éloge du livre le livre qui en a vu d'autres qui a traversé les siècles et qui semble en effet quand on écoute Salman Rushdie être assez indestructible donc un merci à tous les deux d'avoir accepté cet entretien merci d'être venu jusqu'ici et merci à vous pour votre attention merci beaucoup 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 merci beaucoup